Générique La dernière ligne droite de la saison pour l'Hermine de Nantes qui discute son dernier match à domicile de la saison régulière face à Exmorienne. Actuel 8ème de probé, les basketteurs nantais ont leur destin entre leurs mains pour accéder au play-off. Ils doivent l'emporter lors des deux derniers matchs. Une tâche pas insurmontable face au 16ème de la division. Hermine Exmorienne qu'on envoie à 20h vendredi s'allemange un beau lieu. Plus d'infos sur le site de l'Hermine de Nantes. Du handball au programme de ce week-end et un rendez-vous important pour le Saint-Nazaire handball qui dispute sa dernière rencontre de la saison à domicile face à Sesson. Écartés de la course à la montée en National 1, les coéquipiers de Mathieu de la Bretèche vautant tout de même obtenir la seconde place au classement. Saint-Nazaire c'est son coup d'envoi à 20h45 samedi salle Henri Fogel. Du sport virtuel avec le FC Nantes qui organise son premier tournoi FIFA 17 samedi 13. Un tournoi pour la bonne cause puisque le montant de l'inscription sera remis à l'association OMAVI. L'épreuve limitée à 32 joueurs est déjà complète mais promet d'être spectaculaire même pour les spectateurs. Plus d'infos sur le site du FC Nantes. Le lendemain place au football réel pour la dernière rencontre à domicile du FC Nantes cette saison. Les Canarais accueillent Guingamp avec l'objectif de conforter leur place dans les 10 premiers de Ligue 1 et de finir en beauté une saison faite de haut et de bas. FC Nantes-Guingamp coup d'envoi à 21h dimanche. Un horaire exceptionnel car toutes les rencontres de cette 37ème journée de Ligue 1 auront lieu simultanément. Une fois n'est pas coutume un rendez-vous de Double Dutch ce week-end à Nantes. Organisé par l'association Fête le Mur, le championnat intercité accueille dimanche 75 rois de l'élastique AGT 8 à 17 ans venus de Bordeaux, Vaud-en-Velin et Cantueux. Le début de la compétition à 10h au gymnase des Darvalières. Plus d'infos sur la page Facebook de l'association Fête le Mur Nantes. Enfin pour s'aérer et courir en pleine nature direction Bougnay et plus précisément le site de la Roche-Ballu qui accueille la 16ème édition de la course nature de l'Isle-Bougnay. Au programme de course de 10 et 20 km ainsi qu'une épreuve de marche nordique de 12 km pour être chronométré. Départ fixé à 9h, inscription et réservation sur le site de l'ALB Atli.